... Voici un porte-clé qui peut vous sauver la vie, Madame Monsieur. Si vous êtes dans votre voiture et que vous avez un souci, que fait le porte-clé ? Il téléphone à la police ? Il fait quoi ? Non, pas du tout. Vous le verrez dans le reportage. Vous avez une petite lame qui peut couper la ceinture de sécurité en un temps record. Et surtout ici, si vous appuyez sur votre vitre, ça va briser la vitre. Il y a 5 kg au bout du petit marteau qui est à l'intérieur et la vitre... Si, si. Je ne vous conseille même pas de le faire là-dessus parce que c'est très très épais. Donc ça ira. Ça alors ? Ah oui, c'est un truc incroyable. Mais on ne peut pas dissocier une invention, parce que cette invention a l'air presque un peu simpliste, des inventeurs. Et il se trouve que cette personne est française. Ce gars-là, il est parti aux Etats-Unis il y a très longtemps, il y a 18 ans, Laurent Colas. Il est parti et il a d'abord inventé le petit marteau, vous savez, pareil, pour casser une vitre en cas d'urgence. Et puis il s'est fait piquer l'idée, il y en a plein qui ont commencé à le faire, ont été un peu déçus, puis il a pensé à ça. Et là, rebolote, il fait quelque chose et c'est les Japonais qui lui piquent l'idée. Et il retrouve ça sur un salon au Japon. Alors il se bat, il se bagarre, il arrive à récupérer. Aujourd'hui, il vit à Santa Barbara. Il vit dans le feuilleton. Exactement. Il en a vendu déjà 2 millions. Il en a vendu déjà 2 millions dans le monde. Mais il faut expliquer lui qu'il faut déposer l'idée. Non, maintenant ça y est, tout est bien déposé, tout est bien fait, c'est fabriqué aux Etats-Unis. Il a fait travailler, vous le verrez dans le sujet, là qu'on va voir dans le petit reportage, de la 3D avec les gens de chez Hollywood, quand même, qui lui ont fait, vous allez voir, la qualité. Et donc, vous vous apercevez que, finalement, une petite invention comme ça, qui peut sauver, il y a 350 personnes aux Etats-Unis qui sont mortes l'année dernière, noyées dans leur automobile. Voilà. Donc, ce n'est pas un gadget comme ça. Et le truc, il ne déclenche pas tout seul le marteau-là. Il faut appuyer. Il faut vous appuyer sur la vitre, comme ça, voilà. Et puis, de cette façon-là. Non. Attends. Vous avez entendu le bon. Oui. Et d'ailleurs, il y a un impact qui est assez, voilà. Ah oui. Parce qu'il y a quand même 5 kg de pression. En tout cas, c'est suffisant. Il m'a pété la table. Ça ne va pas, non ? C'est suffisant, en tout cas, pour casser une vitre, en cas d'accident aussi. Vous avez, le chien est coincé dans une voiture, vous voyez, vous avez perdu les clés ou n'importe quoi. C'est très pointu. Oui, oui, c'est très, très pointu à l'intérieur. C'est quelque chose qui est... Ne le faites pas sur votre toit. C'est un petit marteau. Un petit marteau qui sort. Oui, exactement, qui va sortir. On regarde plus à d'un. Ah oui, voilà, on le voit mieux, là, oui. Ok, d'accord, on regarde. Et puis, on fait surtout connaissance avec Laurent, qui donc avait quitté Santa Barbara pour venir nous voir à Paris. Oui, bien sûr. Of course. Looking good. La scumille, c'est un produit qui se met sur des clés de voiture et qui permet d'avoir accès à une lame de rasoir pour couper la ceinture de sécurité et un système de pression pour briser les vitres latérales. Dans les situations d'accident, où on est bloqué dans une voiture, où on n'arrive pas à ouvrir la portière ou les fenêtres, et où on a quelques secondes, quelques minutes pour réagir, ça donne vite accès à la sortie. L'idée est venue par le marteau brise-vite. J'avais pensé qu'il serait bon de le faire en format plus petit, d'où le porte-clés. Il y a une société japonaise qui nous a démarché. Ils ont étudié le produit et ils ont trouvé qu'il était trop gros pour l'occasion. Et ils nous ont demandé s'ils en avaient quelque chose de plus petit. Et j'aurais fait part de cette idée de marteau en porte-clés. Et un an et demi plus tard, j'ai des employés qui étaient à deux salons. Et sur la même semaine, ils m'ont ramené ce produit Rescumi. On m'avait piqué l'idée, quoi. Ça pourrait faire un film, presque, votre histoire ? Il a été... Il pensait bien son nom, Rescumi, parce qu'à l'époque que j'ai lancé ce produit, j'étais en perte de vitesse, parce que ce marteau que je l'avais implanté aux Etats-Unis s'est fait copier, archi-copier par les Chinois. Et j'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires. Et ce petit produit qui s'appelle Rescumi, sauve-moi, m'a vraiment sauvé en mettant en avant une solution dans le monde entier. Avec recul, je dirais, il y a pas mal de temps, il était préférable de s'expatrier ailleurs pour exploiter son idée. Aujourd'hui, j'espère croire que le pays devient un pays d'accueil aux innovations en France. Vous avez bien compris que la question, c'est est-ce qu'il est encore facile d'être un inventeur en France et d'être innovant en France ? Est-ce que... Voilà. Il a souri, il a l'air d'être plutôt content d'être aux Etats-Unis en ce moment pour lancer un truc comme ça. Et il continue ? Il continue. 15 euros. 15 euros. Et il m'a dit, je peux pas te dire quoi, mais j'ai des idées sur les ceintures, notamment enfants. Voilà, pour qu'elles soient mieux appropriées. Vous savez où en Europe ça va se vendre ? Et ça se vend déjà énormément ? Non. Le gouvernement pense même à l'inclure systématiquement dans l'automobile, c'est aux Pays-Bas. Parce qu'à chaque fois que vous faites une sortie de route aux Pays-Bas, quasiment, vous êtes dans l'eau. Eh oui. Comme en Floride. C'est pour ça que ça se vend bien également en Floride. On vous laisse sur les pôles d'air. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Yann. Et bravo à ce chemin.